L'actualité économique avec, quelques jours après la polémique sur les intentions de Bernard Arnault, cette défection pour la France. Hugues Tétinger, 58 ans, héritier de la prestigieuse famille fondatrice de la Maison de Champagne, a donc acquis la nationalité belge. Sur place, François Baudonnet, Frédéric Furnemont. Il a donné comme consigne de ne pas répondre aux médias. Depuis ce matin, depuis que l'on sait qu'il vient d'obtenir la nationalité belge, Hugues Tétinger, l'un des membres de cette grande famille française, installé dans cette banlieue ultra chic de Bruxelles, se fait plus discret que jamais. Cela fait plusieurs années déjà que l'homme d'affaires, passionné de sport automobile, a choisi de vivre en Belgique. En 2005, le groupe Tétinger, composé à l'époque des Palaces, le Crayon, le Martinez, des verreries Baccarat ou encore de la célèbre maison de Champagne, est vendu par la famille. Comme ses cousins, Hugues Tétinger touche alors sa part. Et pour le maire de la commune, il n'y a pas de doute, son choix a été motivé par des raisons fiscales. Je crois qu'il doit être résident fiscal belge, parce que son principal établissement est ici. Il vit ici tout le temps. Question, pourquoi a-t-il demandé la nationalité belge, alors qu'il lui suffit d'être résident fiscal ? Ce soir, il n'y a pas de réponse. Dans la petite ville, le sujet est en tout cas devenu très sensible. Car c'est là que s'est installé Bernard Arnault. Et ce week-end, 8000 personnes ont manifesté pour demander aux autorités plus de justice fiscale. Ce n'est pas normal que la Belgique soit un enfer fiscal pour les travailleurs et un paradis fiscal pour les plus fortunés. Chaque jour, ou presque, les Belges ont le sentiment qu'un nouveau Français demande la nationalité du royaume et ils sont persuadés que ça va durer.